Salut Lustix, c'est VanAxuel et bienvenue dans Impassionnés de Musique Découvre, la série de vidéos dans laquelle j'essaie de découvrir des artistes ou des morceaux que je ne connais pas, et ce majoritairement grâce à vos suggestions, donc énormément merci pour ça et un grand merci d'être aussi nombreux sur la chaîne, ça me fait super plaisir. Je rappelle deux petits traits que je m'impose sur la série de vidéos, même si vous commencez à connaître la formule, on pose pas pendant les morceaux afin de garder l'intégrité de la track telle que l'artiste a voulu, on balaie tous les styles musicaux, ce palais du jazz en passant par le death metal, le hip hop, l'électro, ce truc plus ou moins extrême, je trouve qu'il y a du bon partout, donc on va pas se priver de faire des belles découvertes ensemble, et d'ailleurs n'hésitez pas à suggérer des artistes en commentaire auxquels vous voudrez que je réagisse. Aujourd'hui on répond à une suggestion de The Phil Snow qui disait tu devrais écouter Nesbill, à chaque jour suffisent à peine, Nesbill que je connais de nom en fait, mais j'ai jamais écouté, je sais juste que son album il a été reproduit, enfin l'album dans lequel il y a ce morceau, a été produit par Scred, donc le beatmaker d'Aurel San, entre autres, il a quand même fait des sons pour Booba, pour Diam, c'est tout ça, et qu'il avait produit l'album de Nesbill en 2011, à peu près en même moment que le chant des sirènes d'Aurel San, et donc curieux de voir ce que ça donne, 3 minutes 42, à mon avis on se dirige sur un truc à l'ancienne, un bon rap old school comme je l'aime, de la boombap, et puis on prendra les paroles à la fin si besoin. Allez c'est parti avec Nesbill, à chaque jour suffisent à peine. Petite crotte chaloupée, le clip en 480p, à l'ancienne. Ouais c'est marrant, c'est un flow à l'ancienne, mais avec une prod très rétro futuriste 2010, tu vois. Petite voix chanter là. Très 2010, très rétro futuriste, tu vois. Dans le délire de Scred aussi, tu vois. Ça meurt pas en silence, un homme qui se noie, à traverser du miroir nos sourires, j'étais petit j'avais peur dans le noir, nuit blanche dans ce couloir, je marche interminable et ce boulevard, j'écris de la main gauche dégueulasse, c'est mon buvard. Il y avait un mec dans le clip, il me disait quelque chose. Le mec en costard, on aurait dit le gars du Visiteur de Futur. C'est efficace, classique. L'essentiel c'est que t'avances, à chaque jour suffit sa peine, grosse dédicace, tout passe, seuls les murs restent en place, à chaque jour suffit sa peine, à chaque jour suffit sa haine, on trouve pas le bonheur dans l'eau série, à chaque jour suffit sa peine, moi je respire à peine, les keufs et les sirènes m'endorme. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. et il écrit les problèmes et très cool c'était Nesbill avec à chaque jour suffit sa peine encore merci d'avoir suggéré très 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 bon morceau avec un flow simple je trouve efficace qui sonne un peu à l'ancienne mais avec une prod tu vois plus moderne à l'époque c'est sorti donc un peu rétro futuriste tu vois c'était le délire des années 2010 et le truc c'est que ouais en fait il est le message est clair tu vois genre en gros il écrit les problèmes et voilà tu prends l'un jour après l'autre voilà chaque jour suffit sa peine voilà et tu avances tu arriveras à avancer malgré malgré les problèmes malgré les obstacles on avance et c'est bien écrit c'est simple en fait c'est pas il n'y a pas il n'y a pas de truc obscur il n'y a pas de sens caché tu vois c'est simple mais c'est efficace c'est un bon nesbill d'ailleurs mais c'est un bon morceau qui était qui était qui était à l'époque a fait beaucoup de vues j'ai regardé la vidéo il ya beaucoup beaucoup de vues je suis pas d'autres conneries mais je crois que c'est sympa c'était 20 millions c'est ça 21 millions donc ouais je connaissais pas j'étais passé à côté pas ça me dit rien du tout mais c'était un c'est un très bon morceau donc merci d'avoir suggéré j'espère que vous avez kiffé de votre côté ouais puis j'en referai peut-être d'autres s'il a fait des trucs récents ou de choses comme ça je ne sais pas du tout s'il a arrêté la carrière je ne sais même pas il est peut-être pas vivant j'en sais rien dans ce cas-là il a son âme mais mais j'ai je connaissais pas du tout donc je vais je suis curieux je vais creuser un petit peu dans son dans son univers et puis puis on verra bien ça on verra ça pour une prochaine vidéo en tout cas j'espère que vous avez kiffé je vous dis à la prochaine de nos sticks allez ciao des bisous